What's up? J'espère que ça va bien. Donc après avoir pris du temps pour moi pour profiter de mes vacances cet été, puis aussi travailler un peu, j'ai décidé de me relancer dans mes vidéos pour vous partager des sujets qui m'intéressent évidemment et que j'espère qu'ils vous intéresseront aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer avec la différence entre le male gaze et le female gaze et qu'est-ce que ça veut dire pour notre société, c'est quoi l'impact que ça peut avoir. Donc, sans plus tarder, lance-en-nous dans la vidéo. Comme à mon habitude, je vais commencer par définir les deux termes parce que je sais qu'il y en a plein qui sont pas vraiment familiers avec les concepts. Le male gaze, dans le fond, c'est quoi? Juste pour le but du vidéo, j'ai appelé ça le regard masculin parce que je vais essayer de parler le plus français possible, mais dans le fond, c'est comment les médias puis les arts, ils représentent le monde d'un point de vue qui est très très masculin, hétérosexuel, puis malheureusement, ça implique que la femme est souvent perçue comme un objet ou encore seulement quelque chose qui sert à plaire. C'est en fait une théorie du cinéma qui a été développée en 1975 par la féministe Laura Mulvey dans son essai qui s'intitule « Narrative Cinema and Visual Pleasure ». Et selon la théorie, dans le fond, on peut voir le regard masculin au travers de trois points de vue ou trois sphères, si on veut. Donc, premièrement, on a tout ce qui a rapport au caméraman ou au réalisateur plutôt, qui est derrière la caméra, qui va vraiment faire des angles qui vont avoir comme but de sexualiser la femme. Tu sais, par exemple, on va voir souvent, quand une femme est introduite dans un film, on va voir que la caméra part par en bas pour monter, pour mettre vraiment l'accent sur le corps de la femme, donc déjà là, la montrer plus comme objet que comme un personnage qui va avoir une importance plus cruciale. Deuxièmement, on peut voir le regard masculin au travers des personnages hétérosexuels, mâles, dans les films, de comment ils réagissent à la femme, comment on peut voir qu'ils sont machos souvent, ou juste leurs actions, comment ils la regardent, comment ils objectivent les femmes. Finalement, on le voit aussi dans l'audience. Donc, l'audience masculine, comment ils réagissent quand ils voient ça à l'écran, qu'est-ce que ça leur procure comme sentiment. Puis, malgré le fait que c'est une théorie du cinéma, on voit le regard masculin dans plusieurs autres sphères, comme par exemple les publicités. On va voir les publicités qui sont dirigées aux hommes, par exemple, de la guerre. Les femmes, évidemment, ils n'ont pas vraiment d'autres valeurs que leur corps. Et on va aussi le voir dans l'or, juste comment les hommes vont faire le portrait d'une femme. Tu vas voir que ça a vraiment fait du regard masculin. Dans tous les cas, la femme, ça reste un objet de désir au lieu de quelqu'un qui désire quelque chose. Donc, j'ai eu un peu de misère à traduire ça, mais en anglais, on voyait que c'est un objet of desire à la place de with desire. Puis, tout ça découle, en fait, d'une théorie psychanalyste de Freud et Lacan, si je le prononce comme il faut, qui se nomme la scopophilie. Ça, dans le fond, c'est juste défini très simplement par le plaisir de posséder quelqu'un par leur regard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'homme va prendre plaisir à regarder une femme, puis il va s'imaginer que c'est sa possession. En comparaison, on peut se demander s'il y a un regard féminin qui serait équivalent au masculin. C'est encore un débat aujourd'hui. Dans le fond, il y a des gens qui vont dire que ça n'existe pas, il y en a d'autres que oui. Mais c'est en 2016 que le réalisateur Joey Sutherway s'est approprié un petit peu ce terme-là, puis il a développé sa propre théorie au Festival du film de Toronto. Tu sais, il serait vraiment facile de dire que, dans le fond, le regard féminin, c'est juste quand les femmes sexualisent les hommes. Comme dans Magic Mike, on voit les gars torse nus qui dansent, etc. On pourrait penser que ça, c'est le regard féminin. Par contre, bien, ça serait un petit peu irréaliste de penser ça, parce que, malgré tout, ça a été démontré que le plaisir d'une femme est plus ancrée sur le feeling que sur le regard. Donc, dans ces situations-là, au lieu que l'homme soit l'objet de désir, c'est plus des cas dans lesquels les femmes et les hommes peuvent interchanger les positions d'objet et sujet. Donc, c'est pas une question de ownership. C'est plus des relations qui sont mutuelles. Puis, dans le regard féminin, on va vraiment porter plus sur la profondeur d'un personnage, sa backstory, ses émotions, les choses, les expériences qu'ils ont vécues qui font en sorte qu'ils sont comme ça aujourd'hui. C'est pas juste « je regarde quelqu'un et je suis intéressée », c'est plus « qu'est-ce que cette personne-là a de plus que les autres pour que je sois intéressée ». Évidemment, je vais vous donner plusieurs exemples pour illustrer un petit peu qu'est-ce que je veux dire plus en profondeur. Donc, on va commencer par le regard masculin, parce que je pense que c'est lui qui est le plus concret dans notre société. Puis, c'est vraiment un terme qui a été comme démontré. Tu sais, on va voir des films comme Fast and Furious ou genre The Wolf of Wall Street, que les femmes, dedans, n'ont pas vraiment de but à part de faire avancer l'histoire du personnage masculin. Ça, ça arrive très très régulièrement, mais un exemple encore plus évident, selon moi, du regard masculin, ça serait les films de super-héros. On va commencer par Avengers. Tu sais, Black Widow a défini vraiment c'est quoi le male gaze dans les premiers films, selon moi. C'est un exemple qui est super super flagrant. Je vais mettre une image à l'écran, puis on peut voir à quel point que ça serait ridicule si les personnages masculins posaient sur les posters de la même manière que Black Widow. Ça fait juste montrer à quel point qu'elle est extrêmement sexualisée dans plusieurs sphères du film. En plus, ça lui a pris plus que 10 ans avant qu'elle ait son propre film avec sa backstory. Puis, c'est même pas comme si l'histoire n'était pas déjà écrite. On s'entend que le matériel de source était prêt, les comics étaient là, c'est pas comme s'il devait inventer quelque chose, il y avait juste à adapter, puis ça leur a pris beaucoup trop de temps à le faire. C'est juste vraiment étonnant, selon moi, de voir à quel point qu'un personnage qui a une énorme backstory, elle est tellement intéressante, elle a juste été introduite comme une femme fatale dans Iron Man 2, puis qu'on n'y a même pas donné la chance de montrer ce qu'elle avait à offrir avant, récemment. Puis, moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi le film de Black Widow, qui est sorti cet été, a plus ou moins performé au box-office où il y avait la COVID et tout, évidemment. Mais, je crois que c'était une opportunité qui était là il y a quelques années, que Marvel n'ont pas pris et que maintenant, il était trop tard. Ça fait que les gens n'étaient plus autant intéressés. Si on change un peu d'univers, puis qu'on va dans DC, un autre exemple qui est assez frappant, selon moi, du regard masculin, ce serait Harley Quinn dans Suicide Squad et Birds of Prey. T'sais, juste en partant, on peut voir à quel point son look est différent de l'un à l'autre. Dans le premier, on voit qu'elle est vraiment sexy. T'sais, ses vêtements sont super courts, super décolletés, elle a ses feschnettes. Puis, j'irais même à dire que c'est un peu enfantin, comment qu'elle apparaît avec ses deux couettes. Tandis que quand on va voir dans Birds of Prey, tu vois qu'elle est plus habillée à son goût et vraiment moins sexualisée. C'est vraiment fou l'effet que ça a pu avoir sur les films, parce que quand on a décidé de donner une personnalité puis une profondeur au personnage sans que ça dépende de son love interest ou encore de son apparence, bien, les ratings ont complètement chuté. Pourtant, lorsque Suicide Squad est sorti, tout le monde tripa sur elle. On s'entend, les costumes d'Halloween, c'était seulement Harley Quinn. Donc, pourquoi quand on a décidé de faire un film juste sur elle, bien, ça marche pas? Puis, la raison est simple, c'est que Birds of Prey a été réalisée par une femme et donc suivait plus le regard féminin, ce qui a peut-être déçu un peu l'audience masculine qui s'attendait à revoir comme la super sexy Harley Quinn. Of course, je prends en considération qu'il y a probablement beaucoup, beaucoup d'autres aspects qui vont rentrer en jeu de pourquoi le film a flop, mais je trouve ça quand même intéressant de voir la comparaison qu'avec le même personnage, il peut avoir autant des divergentes opinions. Bon, je ne peux pas parler du regard masculin dans l'industrie du cinéma sans parler de la personne qui en a été le plus affectée, selon moi, qui est Megan Fox. Évidemment, Megan Fox est reconnue pour sa beauté hors du commun. T'sais, on se contre pas de menterie, cette femme est complètement gorgeous, n'importe quoi que tu veux dire, c'est une des plus belles femmes dans ce monde. Par contre, ça l'a vraiment joué contre elle au niveau de sa carrière, cette beauté-là. Le moment qui a vraiment tout changé, ça serait en 2007, quand elle a eu son breakout role que je vais appeler dans Transformers, en étant le love interest de Shia LaBeouf. Dans le fond, elle avait une backstory, je dirais, quand même, dans le script, mais le réalisateur, Michael Bay, qui est un problème en soi, je n'irai pas là-dedans, mais si vous voulez faire vos recherches, c'est top, mais... Un gros bof! Dans le fond, il a utilisé vraiment son physique pour vendre son film aux hommes. Tu sais, on peut voir les scènes à quel point qu'ils sont montés pour sexualiser son corps, puis c'est tellement intense que même moi, maintenant, je suis inconfortable de regarder ces scènes-là, sachant qu'elle avait seulement 19 ans à cette époque-là. L'effet que ce film-là a eu sur sa carrière a été vraiment, vraiment intense, parce que ça lui a donné l'étiquette de sex-symbole, et depuis ce temps-là, elle n'était juste pas capable de se trouver des rôles, qu'elle aimait son talent à l'écran, ça a juste valeur, parce qu'elle était prise dans une boîte de jouets des hot dumb girls, parce que c'est comme si c'était juste ça qu'elle représentait. Ensuite, après Transformer, Meghan a joué dans un film qui se nomme Jennifer's Body, qui a été réalisé par Diablo Cody, je sais pas si je prononce ça comme il faut, mais ce film-là a eu des critiques complètement négatives. Pourtant, il adresse des sujets comme l'amitié en fée, la fine line entre ça et l'amour, les conséquences de vouloir fêter dans la société, puis même des traumatismes d'abus sexuels. Dit comme ça, ça sonne comme le film Woke que 2021 recherche ce temps, donc pourquoi ça n'a autant pas marché en 2009? La raison est très, très simple, et c'est le marketing. Jennifer's Body, ça a été commercialisé sous le regard masculin, tandis que c'était juste pas le public cible du tout, du tout du film. Juste la bande-annonce, c'est carrément un thirst trap pour Megan Fox, puis évidemment, ça donne l'impression que le film va être juste une plus longue version de ça. Par contre, quand les gens ont été voir le film puis que c'était complètement différent puis que c'était littéralement une critique, ils ont été déçus au lieu de réfléchir au vrai but puis au vrai message que le film voulait apporter. Ils ont juste conclu, pas de Megan Fox sexualisé égale pas un bon film. Ça, ça l'a fait en sorte que ça a pris des années et des années avant que le genre ait une certaine renaissance, puis que les gens commencent à apprécier le film comme il est vraiment. J'aimerais aussi dire que, tu sais, ça peut paraître bizarre de dire que c'est le marketing, mais c'est pas la réalisatrice qui est en faute parce que c'est pas les réalisateurs qui s'occupent de ça. Évidemment, c'est un homme qui s'occupait du marketing, de la promotion du film et il a complètement pas bien interprété qu'est-ce que c'était vraiment et il n'a pas écouté non plus ce que la réalisatrice voulait. Si jamais vous l'avez pas vu le film, je vous le recommande. C'est vraiment intéressant à voir, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu un film de ce genre-là dans ma vie. Puis aussi, quelque chose d'intéressant que je vous conseillerais si ça vous intéresse plus d'en savoir sur la vie de Megan Fox puis toutes les difficultés qu'elle a dû surmonter à cause de ce pretty privilege inversé. Il y a une interview que je vais mettre en barre de description qu'elle a faite avec la réalisatrice du film, justement, Jennifer's Body, dans lesquels les deux expliquent un peu leur vision des choses. C'est extrêmement intéressant puis ça permet d'avoir une vision un petit peu moins biaisée sur le sujet. Bref, tout ça, c'était pour dire que je trouve ça vraiment dommage qu'à cause du male gaze puis de vouloir plaire au public masculin. Megan Fox, elle n'a pas pu avoir des rôles qui auraient vraiment démontré son talent d'actrice. Puis je pense que c'est dommage parce qu'elle a vraiment un quelque chose, cette personne-là puis on l'a juste limitée à son look, à être un objet puis elle n'a pas pu fleurir à cause de ça. Si on passe du côté du regard féminin, un très bon exemple, selon moi, ce serait Little Woman, plus précisément, c'est lui qui est sorti en 2019. On a évidemment le bon speech de Joe March que je vais vous mettre à l'écran parce que c'est juste phénoménal comme performance sur le fait qu'une femme n'est pas juste un objet qui doit donner de l'amour et qu'elle vaut plus puis elle a des émotions. Ça, ça démontre vraiment le regard féminin de on veut une profondeur à la femme, on veut quelque chose de plus intéressant. qu'il y a des talents ainsi que de la beauté. Et je suis tellement pleine de les gens qui disent que l'amour est tout ce que une femme est fict pour. Je suis tellement pleine de ça. Ensuite, comparativement à ça, on peut aussi voir un extrait dans lequel Amy, la plus jeune soeur, parle du fait que le mariage, c'est une proposition économique. Puis je vais vous le laisser écouter puis je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment intéressant du niveau du regard féminin. Well, I believe we have some power over who we love. It isn't something that just happens to a person. I think the poets might disagree. Well, I'm not a poet. I'm just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine. they would be his property. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition because it is. Donc ce que j'aime dans cet extrait-là, c'est qu'on peut vraiment voir toutes les dimensions de ce personnage, que même s'il est consciente que même si elle faisait son argent, même si elle faisait quelque chose de sa vie, tout allait revenir à l'homme. Puis oui, c'est démontré par les paroles, mais c'est aussi démontré par le jeu de caméra. C'est démontré aussi comment Laurie, qui est interprétée par Timothée Chalamet, réagit à tout ça. Puis je trouve que c'est vraiment une belle représentation de ce que c'est qui soit sorti. Il y a eu une petite boost de popularité pour Timothée Chalamet puis malgré le fait que plusieurs personnes pourraient penser, comme je disais tantôt, que bon, le regard féminin, ça serait objectifier un homme. Dans ces films-là, Timothée Chalamet n'est pas du tout objectifié. C'est pas une question de physique, c'est une question de ce qui dégage. Ça montre à quel point que ça ne nous prend pas nécessairement un physique. On n'a pas besoin d'objectifier quelqu'un. C'est quand la personne réagit, les interactions entre Timothée puis Joe, Amy qui font en sorte que ça procure un désir pour les femmes. Un autre exemple dans lequel le regard féminin est très, très présent, c'est évidemment la littérature par des auteurs. Vu que c'est des femmes qui écrivent les livres, ça fait en sorte que les protagonistes ont souvent beaucoup plus de profondeur, ils ont beaucoup plus de backstory, il y a des raisons pour qu'ils agissent la sorte puis je pense que c'est ça qui fait que c'est vraiment appealing pour les femmes donc vraiment que ça soit écrit dans un regard féminin puis je pense aussi que c'est ça qui fait en sorte que le genre romance est vraiment dans les plus populaires dans le New York Times best-sellers. Donc maintenant qu'on a une meilleure vision un petit peu de c'est quoi tout ça, on peut se demander pourquoi qu'il y a encore des débats là-dessus 45 ans après la publication de l'essai de Moby. Ça peut se résumer en deux mots très, très faciles qui sont société patriarcale. Évidemment, j'ai déjà parlé de ce concept-là dans plusieurs de mes vidéos parce que je pense que ça a vraiment plus de conséquences qu'on pense dans notre vie dans beaucoup, beaucoup de sphères. Dans ce contexte-ci, c'est vraiment relevant parce que vu que l'industrie du cinéma est vraiment dominée par des hommes cis-plans, ils donnent une proportion de ce que les hommes veulent puis ce que la société a inévitablement accepté au fil du temps comme étant la norme. En résumé, la surreprésentation des hommes dans l'industrie signifie que la plupart des personnages à l'écran sont des hommes puis ils sont généralement entourés d'éléments qui plaisent aux hommes. Ça, évidemment, c'est baqué par plein de statistiques, je vais vous montrer ça à l'écran, mais on va toujours voir plus d'hommes à l'écran malheureusement que des femmes. C'est un des nombreux domaines dans lesquels on pourrait dire qu'il y a une certaine injustice. Ensuite, on peut se demander qu'est-ce que ça peut avoir comme résultat tout ça? C'est quoi les conséquences qui viennent avec le fait que l'industrie du cinéma est vraiment dominée par des hommes? Premièrement, ça montre souvent dans beaucoup de films que la femme, c'est comme une récompense pour les actions des gars. Ça fait que la femme, c'est plus un end goal qu'une motivation, qu'un personnage principal aussi qui aurait une histoire à la part entière. C'est juste un objet final de récompense. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça donne une fausse représentation de ce que devrait être une relation. Évidemment, les deux parties, ils n'ont pas vraiment la même conception de ce que devrait être une relation parce que la femme ne veut pas être traitée comme un objet, mais l'homme est seulement exposé à des médias dans lesquels il montre que la femme est un objet. Évidemment, là, je vais vraiment straightforward, là. Je ne dis pas que tout le monde va voir une femme et dire, ah, c'est un objet, mais c'est juste une généralisation du concept. Deuxièmement, ça fait en sorte aussi que les standards de beauté des hommes sont définis par des hommes. Je vais m'expliquer un petit peu, mais j'ai vu plusieurs TikTok passés cet été de gars qui avaient un certain physique, par exemple, super musclé, calogem, etc., puis qui se demandaient pourquoi les filles ne les choisissaient pas au lieu de gars comme par exemple Timothée Chalamet. La réponse est très, très simple. As usual, c'est parce que les médias qu'ils consomment depuis vraiment longtemps, ils n'ont jamais vraiment demandé aux femmes c'est quoi qu'ils aimaient. Puis ils ont juste assumé que ça se limitait à l'apparence comme dans leur cas. Ils ont décidé que c'était le gars calogem full de muscles qui était le standard de beauté, tandis qu'ils n'ont jamais demandé aux femmes si c'était ça qu'ils voulaient. Ils se sont juste dit « Moi, c'est ce que je trouve beau, et donc, ça doit être ça, le standard de beauté. » Alors pourquoi que les femmes ne m'aiment pas? Vous comprenez que c'est comme un paradoxe, un petit peu. Un bon exemple de tout ça, ça serait la série Teen Wolf. Le personnage principal, Scott, puis même, on pourrait aussi rentrer là-dedans, Derek, sont vraiment ce que le regard masculin pourrait défendre comme homme idéal. Mais quand l'émission est sortie, un petit retournement de situation, c'est Stiles qui a vraiment charmé tout le public avec sa personnalité, son humour et tout. C'est devenu un des personnages les plus populaires dans des séries d'adolescence. C'est sûr que Dylan O'Brien, il est conventionnellement beau, on ne va pas se mentir là-dessus, mais le regard masculin, il aurait vraiment plus misé sur Derek sans prendre en considération d'autres facteurs comme le caractère du personnage. Un autre exemple pourrait être Thor vs. Loki qui a été un fan favorite depuis super longtemps. Donc c'est juste pour montrer à quel point que les gars ont une perception biaisée de ce que les femmes veulent parce qu'il n'y a personne qui n'a jamais demandé c'était quoi puis ils sont trop ancrés dans leur regard masculin pour pouvoir s'ouvrir là-dessus. Puis ça, malheureusement, ça peut lier à des relations super négatives parce qu'ils ont juste des fausses attentes, carrément. Puis finalement, la dernière conséquence de ce regard masculin-là, selon moi, qui est la plus cruciale, c'est à quel point que les femmes veulent fêter dans ce regard masculin-là et donc vont sentir que leur apparence est leur seul moyen de validation. Puis ça, ça a des énormes conséquences sur la santé mentale, évidemment. Tout ce que je viens de dire, ça vient avec des limitations. Comme d'habitude, je sais que c'est pas tout blanc et noir. Ma première limitation, qui est vraiment la plus importante selon moi, c'est que c'est vraiment simple de limiter quelque chose à un genre quand on sait que c'est quelque chose qui a été défini par la société. Pendant mon analyse, j'ai vraiment limité ça à « les filles veulent, les gars veulent». Mais je suis vraiment consciente qu'il y a des nuances. Par contre, mon but ici, c'était vraiment plus de illustrer les problématiques d'une industrie qui est super dominée par des hommes hétéros blancs. Aussi, il est vraiment important de comprendre que je ne m'attaque pas aux hommes ici. Le regard masculin, ça peut vraiment être attribué à n'importe quel genre. Puis il y a beaucoup, beaucoup de femmes qu'on va voir qui vont écrire sous le regard masculin. C'est pas quelque chose qui est genré. Il faudrait plus voir ça comme une théorie psychologique au lieu de quelque chose qui appartient à un groupe de personnes. Évidemment, c'est pas toutes les femmes qui recherchent absolument le feeling. C'est pas toutes les gars qui vont objectiver les femmes. C'est vraiment plus un concept auquel on a attribué le mot masculin parce que c'est dominé par des hommes blancs, malheureusement. Mais c'est pas quelque chose qui est genré, selon moi. Finalement, il faut aussi reconnaître que là, je vous ai donné une description de c'est quoi le regard masculin, mais ça change avec les cultures, avec le temps, etc. Et donc, c'est pas quelque chose qui est fixe puis ça peut être interprété différemment par tout le monde. Bref, je crois personnellement que c'est vraiment difficile de se détacher du concept du regard masculin parce qu'on a trop été exposé à des médias qui le suivaient lorsque notre cerveau était ou est encore en développement. C'est juste vraiment dommageable parce que c'est rendu qu'on peut pas vraiment se regarder sans avoir la société qui nous entoure en tête qui nous dit qu'on veut fiter dans ce regard-là inconsciemment. C'est comme ça qui va conclure ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié puis que j'ai pu vous en apprendre peut-être un petit peu plus sur le regard masculin puis peut-être vous remettre en question un peu sur les médias qu'on consomme à quel point que c'est fait d'un point de vue d'un homme hétéro-blanc au lieu de peut-être une femme ou quelqu'un qui a des opinions un petit peu divergentes. Si jamais vous avez d'autres exemples de films, de séries qui suivent vraiment cette théorie-là viendrez m'en parler ou si vous avez des opinions qui sont pas d'accord avec la mienne venez m'en parler j'adore ça avoir des conversations avec vous soit en commentaire ou même en privé n'hésitez pas à venir me jaser ça. Sur ce je vous invite toujours à vous abonner pour plus de contenu qui s'en vient sur ma chaîne et on se revoit dans la prochaine vidéo.